A l'heure où la rentrée se profile, une dizaine de familles attendent de savoir si elles auront le droit d'instruire leurs enfants à la maison. Depuis la loi sur le séparatisme, l'instruction dans la famille est soumise à l'autorisation du rectorat. Des refus ont été formulés, un collectif s'est formé. Les explications d'Arthur Deshaies avec Patrice Cornilly. Gaspard, 3 ans et demi, n'a jamais été scolarisé. Marie est à la fois sa mère et son instructrice. Et ça vit sur la terre, les éléphants ? Super ! Il s'avère qu'il a un 834, il est donc en haut potentiel intellectuel. Et on s'est aperçu qu'il y avait une hypersensibilité auditive, une hypersensibilité tactile. Il a des hyper et des hyposensibilités d'un petit peu partout. Et donc il a vraiment besoin d'aménagement et d'adaptation au quotidien. Marie a donc choisi de faire école à la maison. Choix autorisé par le rectorat l'année dernière, mais refusé pour la rentrée prochaine. Car depuis, la loi a changé. Avant, il suffisait de déclarer l'instruction en famille. Désormais, c'est plus strict. Il faut une autorisation. Et pour cela, répondre à l'un des 4 motifs suivants. On peut apprendre à la maison pour raison de santé, en cas d'activité sportive ou artistique intensive, en cas d'itinérance ou éloignement géographique, ou enfin, pour existence d'une situation propre à l'enfant. Ce qu'ils nous expliquent dans la lettre de refus, c'est qu'ils estiment que Gaspard n'a pas de situation propre. On a l'impression qu'on est un petit peu traités comme des criminels, parce que cette loi, à la base, était contre le séparatisme islamique. Nous ne sommes pas séparatisme islamique. Et donc, on est assez en colère. 11 familles de l'heure et de la Seine-Maritime, dont le dossier a ainsi été rejeté, ont monté un collectif. Si le rectorat de Normandie assure que le nombre d'enfants instruits en famille a progressé de 30% en 3 ans, ces parents-là estiment que les refus de dossier ont explosé. Nous, on respecte les motifs. Pour le motif 4, on demande un projet éducatif. Moi, je peux vous montrer, j'ai fait un dossier de 130 pages. Tout ce qui est demandé par la loi, je l'ai fourni. J'ai été inspectée l'année dernière. On a eu des félicitations de notre inspecteur. Il n'y avait pas de raison de nous dire non soudainement. Nous, notre sentiment, c'est que c'est idéologique et politique, en réalité. L'idée, c'est vraiment de remettre tous les enfants à l'école. Les familles ont saisi le tribunal administratif. Leur avocat est optimiste. La famille, elle doit simplement exposer une situation propre. Elle ne doit pas forcément la justifier ou l'établir. Il n'y a pas besoin de pièces complémentaires pour justifier qu'il y avait une situation propre. En revanche, l'administration doit contrôler l'adaptation du projet éducatif à la situation exposée. La décision du tribunal sera rendue dans la semaine. En cas de rejet, Marie est prête à quitter la France pour continuer d'instruire elle-même son fils.